Salut les yokai ! Alors si pour certains parler des dernières sorties des animes ou mangas a du sens, pour ma part je préfère parler d'animes ou de mangas antérieurs qui auraient pu faire le bonheur de quelques curieux. Évidemment ce fut mon cas. Pour faire mes miniatures, je vais très souvent les chercher sur Pinterest et à de nombreuses reprises je suis tombée sur ce petit couple de personnages. Alors dans le premier temps je les ai trouvés très mignons, mais après j'étais dans la incapacité de savoir d'où ils puissent venir et je fus quelque peu désappointée. Heureusement, certains abonnés ont eu la gentillesse de me recommander l'anime car il fallait absolument que je le regarde. Pour la beauté de l'horreur qu'il en découvre ainsi que son genre touchant de près ou de loin à la religion et la rédemption christianisme. Bon je dois bien vous avouer que tout ce qui touche de près ou de loin à la religion c'était pas trop ma tasse d'oté. Mais cet anime a un petit quelque chose qui ne m'a pas dérangé. Sorti en 2018, Satsuriku no Tenshi, Appellos the Angel of the Dead est à la base un jeu vidéo qui a été adapté en manga et anime Josei, basé sur l'action, l'épouvante, le mystère, rappelant étrangement un survival game avec énormément de psychologie. Il ne comporte qu'une saison et avec à son compte 16 épisodes et 10 volumes en échappant, sachant que la série papier est toujours en cours. L'oeuvre est droit à de nombreux doujinshi car les internautes et lecteurs se sont très vite attachés au personnage. Alors avant de rentrer dans les détails et les théories, je vais vous raconter de quoi ça parle. Rachel Garner, que l'on va très vite renomérer, est une ado de 13 ans qui émerge dans une salle vide en sous-sol d'un immeuble abandonné, souffrante d'amnésie. Bien décidée à sortir de ce lieu lugubre, une fois avoir repris un ascenseur, elle fait la rencontre de Isaac Foster, que l'on va surnommer Zach, un tueur en série muni d'une faux et bandé de la tête aux pieds. Pour une raison qui échappe aux spectateurs, Ray demande à Zach de la tuer. Ce dernier accepte à une seule condition, une entraîne jusqu'à la surface. Leur ascension va les mener à rencontrer les gardiens des étages, à savoir un médecin psychopathe, un fossoyeur idéaliste, une exécutrice et un prêtre juge. Alors, je n'ai pas beau cacher que cette amnésie m'a quelque peu perturbée tout au long de ces 16 épisodes. Heureusement que j'avais encore en mémoire des souvenirs de cours d'histoire de l'art, car il y a des scènes qui m'ont fait penser, et je savais plus ou moins de quoi ça parlait à ce moment précis. Les personnages étant définis comme des anges persécuteurs, ils sont tous aussi tarés que les uns que les autres. En temps normal, ce genre de personnages m'aurait laissé indifférente. Mais aussi misère que cela puisse paraître, je me suis plus ou moins attachée à chacun d'entre eux. De plus, même si c'est de façon presque faible, chacun des anges représente à eux seuls une étape du deuil. Alors, je ne dis pas que ce que j'avance est une vérité absolue, mais une sorte de mini-théorie. Vous n'êtes pas sans savoir que le deuil est décrit en 5 étapes. Le déni, la colère, la négociation, la dépression ou la douleur, suivant comment vous vivez, ainsi que l'acceptation. Chacune de ces étapes est toujours, selon moi, représentée par 5 personnages de cet anime, et j'ai de quoi le démontrer. En premier, nous avons Eddie le Fossoyeur qui représente le déni. Il a le même âge que notre héroïne, mais se comporte comme un enfant très actif, frustré, et qui ne sait pas très bien gérer ses envies. Il n'a jamais eu à proprement parler de choses à lui, et il estime que toute personne qui s'aventure à son étage devienne sa possession. Il aimerait que Ray soit comme cela, que même étant morte, elle sera lui pour l'éternité. Malheureusement, Zach fait un serment devant Dieu de la tuer en dehors de l'établissement. L'héroïne place alors Zach au-dessus de ses envies et se délaisse d'Eddie. Notre Fossoyeur, dans un déni total, va chercher les tuer tous les deux pour cet affront, mais il sera tranché par Zach et finira enterré dans la tombe prévue à Ray. En deuxième position, on a la colère. Alors, pour la colère, je ne vois que Cathy. Elle se représente comme celle qui condamne les pêcheurs, et tout son étage réuni, c'est le plus dangereux. On peut y mourir de plusieurs manières, gaz toxique, chèves électriques, seringues tuant votre esprit et votre cerveau, et pour finir, arme à feu. Donc là, c'est le total. Elle est sadique, et elle adore ça. Le simple fait de faire souffrir autrui lui procure une sorte de jouissance. Dès que l'on entre sur son terrain de jeu, que l'on soit sacrifié ou spectateur, tout nous met extrêmement mal à l'aise. On ressent la colère grandir de plus en plus qu'on avance. Pour la négociation, nous avons Danny, le médecin et thérapeute de Ray. Il est protecteur et gentil. Il nous montre tout de même un visage des plus inquiétants, notamment pour les yeux bleus de Ray. Dès les premières minutes, il nous paraît suspect en tant que spectateur. Quand il dévoile sa véritable nature à Ray, il ne tente pas de la tuer en premier lieu, mais cherche à faire du marchandage. Vivre éternellement auprès d'elle si elle lui donne ses yeux. Faisant semblant d'être mort une première fois, on le retrouve quelques épisodes plus tard, essayant cette fois-ci de marchander avec Zach. Sa vie contre des médicaments. Il se révèle être une personne ultra manipulatrice envers notre duo, n'hésitant pas à dévoiler le passé tortueux et sombre de notre héroïne afin de la garder pour lui. Et malgré tout ça, on ne peut s'empêcher de ressentir en le voyant une très grande solitude et un profond désir d'être aimé de son prochain. Pour la dépression ou la douleur, c'est Ray. Témoin du meurtre de ses parents, elle est amenée dans un hôpital afin de soigner son trôpe psychologique. Où elle s'en va, le vouloir, pour la première fois, elle va rencontrer Danny. En bonne chrétienne, sans pourtant être sûre qu'elle soit pratiquante, elle voue un amour sans borne à Dieu. On est en droit de se demander pourquoi elle porte toujours du fil rouge et une aiguille dans son petit sac. La réponse se dévoile au fur et à mesure qu'on la côtoie. Dans un premier temps, elle recourt un oiseau mort pour l'enterrer dignement selon sa vision idéaliste. Mais ne vous fiez pas à ce geste plein de bonté et de compassion. Ray est aussi un ange tueur et possède son étage à haine. Sounez-vous, je vous ai dit qu'elle avait assisté au meurtre de ses parents. Et bien en réalité, elle a assisté au meurtre de sa mère et a tué son père pour se protéger de ce dernier, qui a sûrement été fou tous les deux. Idéalisant une famille parfaite, elle couche du séparant ensemble avec ce fameux fil rouge pour avoir sa famille. Lorsqu'on découvre la vérité, c'est l'entraînement, on voit toute sa douleur s'exprimer au travers de flashbacks et de ses paroles prononcées tout au long des épisodes. Quand Zach, qu'elle considère comme son dieu, lui apprend plus sur elle, la douleur prendra possession et elle tentera de le tuer. Les paroles de ce dernier seront en moyen de raisonnement qu'il la sortira de ce cycle sans foi. Pour l'acceptation, c'est sans surprise que c'est Zach qui s'y colle. Âgé d'une unaine d'années, avec un physique robuste et fort, c'est une personne dyslexie et illettrée. En tout bon tueur en série qui se respecte, son arme de prédilection est un couteau, bien que la première fois qu'on le voit, il porte une foule. Zach détruit tout ce qui ne lui plaît pas, préférant l'action à l'affection. Accusé de trahison pour avoir tué Danny, il se voit enrôlé comme deuxième sacrifié avec Ray. Si au départ, son passé nous est caché, nous en apprenons plus à mesure que la série se déroule. Zach n'a pas une enfant joyeuse, abandonné par sa mère, incendié par l'un des amants et demi-feu. Il est placé dans un orphelinat inégal et il en garde des blessures profondes qui ne se paraîtront jamais. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, il semble les accepter. Et oui, monsieur dame, Zach accepte que son ancienne vie soit morte dès l'instant où il tue ses bourreaux. Seul le feu n'est pas encore accepté et vu comme une peur bleue. Quand il réussit à sortir du bâtiment avec Ray agonné dans ses bras, il accepte de se laisser attraver par les forces de l'ordre pour que celles-ci soient retirées et sauvées. On peut noter aussi que Zach est une personne qui a su sortir de son isolement. Bien qu'il soit condamné à la potence, il trouve le moyen de s'évader et de finir ce qu'il doit accomplir, c'est-à-dire tuer Ray. Alors, dans mon classement, j'aurais pu, enfin dans ma mini théorie, j'aurais pu aussi mettre le prêtre, mais pour moi il représente ici un juge. Il est de nature calme, sage et sérieuse, tout en étant enzymatique et cynique. Il ne cherche pas forcément à tuer notre personnage principal. Il a un ne sais quoi qui est mystique, puisqu'il défuse à lui tout seul un usineolène, je ne sais pas comment il fait, en empêchant quiconque vient à lui de faire des choses sereines et qui se retrouvent très souvent bloqués. Son aspect de juge va se clarifier dans l'épisode sorcière, d'où il siégera devant l'accusé comme un procureur et se placera au même titre qu'un dieu et investigateur de ce hunger game morbide. Et avec tout cela, difficile de ne pas apprécier cette anime. Tout est réuni pour que l'on s'y attache. L'ambiance pesante, les acteurs, les multiples références, les contrastes et décors, l'humour noir, les relations entre personnages. De plus, la fin est digne quand même de Inception. Mais si vous savez, ce film, ou dans les dernières minutes du film, on peut voir une toupie qui va tourner sur elle-même et un écran noir apparaît provoquant l'arrêt. La fin de cette anime est à l'image de Inception, puisque dans le dernier épisode, Zach laissier a s'échappé de prison et naître dans la chambre hospitalière de Rey afin d'accomplir son serment. Notre duo s'échappe sous une lune bleue rappelant les yeux de Rey. Quand le spectateur entre dans la chambre avec les policiers, la pièce y vit, la fenêtre est brisée et il n'y a que des traces de sang sur le rebord. On perçoit des bris de conversation comme quoi les corps ne sont pas retrouvés. L'anime s'arrête ici. L'auteur laisse en suspens le doute et l'incertitude de la fin tragique des deux protagonistes. Ce qui n'est pas son déplaire aux fans qui publient de nombreux doujinshi et fanart sur ce petit couple. Et vous, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'ils sont morts ? Est-ce qu'ils sont vivants ? Hum... Je vous laisse réfléchir à tout ça et on se retrouve très pour une prochaine nuit de manga. Bye bye mitjoukei !